Y'a tout le monde c'est Clem, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans un petit tuto Donc je vais vous apprendre à réparer vos lords souples Qui ont été abîmés soit par la tête plombée Soit par un brochet Donc comme on peut le voir Donc là par exemple Celui-là a été vraiment vraiment énormément amoché par les brochets Vraiment coupé Celui-là a été plus par une tête plombée On voit qu'elle l'a vraiment un peu éventré Donc maintenant il est inutilisable Ou encore celui-ci qui a été coupé par un brochet Donc voilà, c'est l'heure-là à l'heure actuelle Moi je peux plus pêcher avec Et ils sont vraiment inutilisables Du coup au lieu de les jeter Je vais vous apprendre à les réparer Pour ce faire vous aurez juste besoin de deux outils Donc un cutter Donc prenez-en un vraiment que vous n'utilisez plus Voilà, moi il est vraiment en fin de vie On voit que je l'ai déjà un peu utilisé pour réparer mes lords Et le plastique a vraiment brûlé et s'est collé dessus Donc prenez pas un cutter neuf, ça sert à rien Après si vous n'avez pas le choix c'est toujours mieux que rien Et on aura besoin d'un briquet Voilà Donc le principe est simple Donc dans un premier temps on va réparer le rock vibe Donc on va faire chauffer la lame de cutter On va bien 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 la faire chauffer Donc c'est vraiment vraiment Pas jusqu'à temps que la lame devienne rouge non plus Mais on la fait chauffer Et on va passer la lame du cutter dans le leurre Donc de façon en fait à faire fondre le plastique Qui est souple Et à pouvoir ressouder notre leurre Donc on va le souder un peu manuellement Donc là comme on peut le voir ma lame est en train de chauffer Donc je préfère vraiment bien la faire chauffer Parce qu'on a vraiment quelques secondes Il faut être vraiment très très rapide Voilà Donc là ça va être bon Hop Et donc là je vais passer mon cutter dans la fente Voilà De mon leurre Et après j'appuie Donc faites attention Faites ça avec un adulte si vous êtes plus jeune N'allez pas vous brûler Voilà Et en fait on fait fondre complètement notre plastique Voilà Et donc ce leurre là va pouvoir être réutilisé En fait pendant mes prochaines sorties Donc forcément il n'aura pas une durée de vie Comme un leurre neuf Mais au moins vous pouvez repêcher quelques fois Ce rogvaible là J'ai fait le premier cendre de ma saison Je l'ai fait avec ce leurre là Et il était déjà réparé Donc voilà Comme quoi ça peut toujours être utile Donc après on va répéter l'opération plusieurs fois Pour pouvoir Pour pouvoir vraiment réparer le leurre Jusqu'au niveau en fait où on le souhaite Donc vous réparez vraiment les fissures qui sont minimes Il faut savoir que quand vous allez faire fondre votre plastique Votre plastique il va perdre un petit peu de volume Donc votre leurre si vous le faites mal En fait votre leurre va être un petit peu déformée Hop Voilà Et là on le ressoule Voilà On fait tout simplement fondre le plastique Donc je le répète Faites vraiment ça avec un adulte si vous êtes jeune N'allez pas vous mettre à vous brûler Voilà Donc là On va le laisser sécher Et on reviendra sur ce leurre à la fin de la vidéo Donc on a passé un petit peu de temps Là on a passé un petit 15 minutes Donc on va regarder un petit peu ensemble les leurres Donc qu'est-ce que j'ai réussi à faire Donc on va commencer par le rock vibe Donc on peut voir que la fissure elle est complètement partie On a un petit côté noir qui est passé Donc ça c'est le carbone en fait Donc voilà Là le leurre c'est une réussite pour moi Il a été complètement ressoudé Donc je vais pouvoir remettre une tête plombée dessus Donc je pense que je laisserai la tête plombée dessus par contre Je vais pas m'amuser à la retirer beaucoup de fois Ensuite le TT Shad Le TT Shad il était coupé complètement en deux Au niveau de la tête Donc au niveau de la cause d'un brochet Donc là on peut voir que le plastique Il est vraiment très très souple Il a vraiment fondu très vite Et ça nous fait une soubure vraiment propre Donc c'est pareil C'est un leurre qui est un peu réparé Donc là il faudra remettre un petit coup de chaud encore Donc c'est un leurre qui a été réparé pour moi Donc ensuite Donc ce leurre là C'est un de la lande Donc il m'a posé plus de difficultés C'est un leurre que j'aime beaucoup Du coup j'ai passé du temps Et c'est le principal mot qu'il faudra retenir de cette vidéo Il faut passer du temps pour réparer ses l'air quand même Donc il avait énormément d'entailles sur les côtés Donc on peut voir que les entailles majeures Ici par exemple Si vous voyez Donc là elle a été ressoudée Les trois entailles en griffe ici Ont été partiellement ressoudées Donc il y a encore des toutes petites Des toutes petites marques dedans Donc ils n'ont pas pu être ressoudées Donc là au niveau de la tête également On avait une très très grosse coupure Donc j'ai réussi à en ressouder la moitié Donc après ça va être vraiment un travail Qui va me demander encore un peu plus de temps Pour qu'il soit complètement opérationnel Donc là pour l'instant On va dire qu'il est partiellement réparé Donc voilà Maintenant vous avez l'astuce pour réparer vos leurs souples Donc essayez encore de faire quelques sessions avec vos leurs Si vous n'avez pas forcément les moyens Bah c'est le top Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada